Salut tout le monde, c'est Fils Le Brasseur. Aujourd'hui, bienvenue à la partie 2 du Hard Seltzers. J'ai décidé de vous faire deux modèles, deux choses différentes pour faire d'autres sortes de tests. Alors aujourd'hui, on va kegger dans un keg de 10 litres et on va mettre en canne. Le reste du Hard Seltzers, je veux en avoir qui va être flambant, comme qui va sortir du petit fermenter. Une d'autre que j'aimerais avoir avec des saveurs dedans, comme présentement j'utilise du. On va faire un petit test avec le Mio. Du Mio, c'est quelque chose qu'on met dans l'eau. Hein? Pas fou? Pis ça va donner des goûts. Moi j'ai le limonade présentement avec moi. Alors c'est le test qu'on va faire. On va faire limonade et bien sûr vu qu'on avait pris une Gweck Voss ou Ornidal, je me rappelle même plus. Allez voir la vidéo juste ici, on va pouvoir vous dire c'est quoi on a pris. Ben on va pouvoir aller chercher les goûts aussi tropicaux de nature que cela va donner. J'aimerais-tu avoir ton keg, là, quand c'est l'épreuve? On ne le voit pas plus. Petit keg. Pour faire mon transfert, je vais juste brancher ma valve. On va ôter la bonne aseptique pour empêcher les petits dégâts. On rouvre la valve. On rouvre notre keg. Et c'est des petits keg de 10 litres. Je trouve ces petits kegs-là parfaits pour vous faire ce type d'expérimentation-là. On peut s'en servir pour faire soit la moitié bière en bouteille ou en canne si on a une canneuse. Et en keg. On peut s'en servir pour si on fait une soirée et on voudrait faire, mettons, des ramen coke. On peut les mettre dedans. On peut s'en servir pour beaucoup de choses. Alors j'aime vraiment ça. Pour une autre chose qu'on fait, on prend la densité et on va regarder la couleur aussi. Je ne sais pas si vous voyez bien la couleur présentement, mais on est vraiment à... On est à 1.000, ça veut dire qu'on a fini vraiment sec. La couleur translucide, un petit peu jaune, mais à peine. Peut-être c'est dû par l'éprouverte. Le goût... C'est bon. Je ne pourrais pas dire... Le goût que ça goûte littéralement. Un petit peu alcool, mais froid et pétillin, ça va être vraiment bon. J'ai vraiment hâte de goûter à ça une fois que notre... Une fois que notre saveur va être à l'intérieur. Et il y a d'autres tests qui s'en viennent, vous me connaissez. Je veux faire plein de tests avec les hard sensors. C'est quelque chose qui ne coûte vraiment pas cher à faire. Puis c'est vraiment le fun parce qu'on peut faire beaucoup de tests. C'est 23 litres, on le met nature dans un keg et dans nos verres. On peut prendre du myo pour savoir lequel qu'on préfère, ou dans nos cannes, comme on va faire présentement. On peut rajouter aussi du houblon pour avoir un eau pétillante alcoolisée au houblon, translucide d'ailleurs. On pourrait le passer probablement à travers des filtres au charbon actif, ce qui va l'aider à ôter tout le côté couleur qu'il peut y avoir. On va faire d'autres tests, comme je vous le dis, on fera d'autres vidéos. Si ça vous intéresse, dites-moi les seulement en commentaire. Alors, le keg est quasiment plein. Une fois que notre keg est plein, on va transvider le reste dans notre chaudière qui a été stérilisée ici. Dans notre chaudière stérilisée pour avoir la quantité de hard sensor qu'on a, pour ajouter tout simplement notre sucre. Fait que, on fait ça. C'est un peu bizarre parce que, je vais vous le montrer à caméra, c'est un peu jaune et c'est pétillant. Pourtant, on a fini vraiment à zéro. On va vraiment pétiller. C'est vraiment plus jaune que ce que j'aurais imaginé. On a fini de transférer, fait qu'on peut fermer notre fermeture. Alors, pourquoi j'ai transféré dans une chaudière? Ça ressort bien et ça pétillait un peu quand j'ai transféré. Je trouve ça vraiment bizarre. Pourtant, ça avait fini de fermenter. On avait eu le temps de faire un bon call crash aussi. Peut-être que c'était le CO2 qui était emprisonné dans notre lever qui pétillait le temps qu'on le rouvre. Pourquoi je l'ai transféré dans un bac de fermentation? C'est pour juste calculer la quantité de litres de liquide qu'on a pour pouvoir lui rajouter son dextrose. Alors, on disait que c'était 7 grammes par litre. 1,7 grammes par litre fois 13 litres. Fait que 13 fois 7, ça donne 91 grammes de dextrose. Encore une fois, si t'as peur de contaminer, tu peux faire un mélange dans l'eau chaude. Moi, je ne le fais jamais. Je suis trop paresseux pour le faire si je n'ai jamais eu de contamination avec mon dextrose. De toute façon, il y a déjà en masse d'alcool là-dedans. Fait qu'on n'a pas de trouble. On va prendre notre cake qui est propre et stérile, bien entendu. Transvider notre hard saliser dedans. Mettre notre sucre, brasser, gazifier et faire des cannes. Alors, le principe que j'ai trouvé pour les cannes, c'est tout simplement déstériliser. On les remplit. Fait qu'on prend notre beer gum, on les remplit. Et on peut mettre... quelques gouttes de mieau. Je n'ai aucune idée comment ça fonctionne. On va mettre trois gouttes pour boire. On met notre couvert. On arrête notre machine. C'est bon. Cette fois-ci, j'ai mis du Star Sand. Pour être sûr et certain qu'elle soit bien stérile. Et qu'elle ne passe pas de bactéries et qu'elle coule un petit peu partout quand on le fait. On va aussi se mettre une guinée comme la dernière fois qu'on remplissait. Pour être sûr de ne pas faire trop de dégâts. C'est parti pour les Hard Seltzers. Hard Seltzers. Vous avez compris. Avec le remplissage. Alors, encore une fois, on va mettre nos gouttes. On stérilise. Et on passe à la prochaine. Après toutes les deux cannes qu'on va faire, on va vérifier que notre cake soit vraiment bien shaké. pour mettre le sucre partout. Bon! 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501